En pleine nuit, les corps des victimes transportaient dans des couvertures en guise de civière. Quelques heures après la frappe meurtrière ayant visé une école de l'ONU servant de refuge à des Gazaouis déplacés, l'armée israélienne a tenté de se justifier. Selon elle, des membres du Hamas ayant pris part au commando du 7 octobre se trouvaient à l'intérieur de l'enceinte. « Notre frappe précise était basée sur des renseignements concrets provenant de sources multiples. Les terroristes à l'intérieur de cette école planifiaient d'autres attaques contre des Israéliens, dont certaines étaient imminentes. Nous avons désamorcé une bombe à retardement. » Au lendemain de la frappe, des dizaines de familles se recueillaient aux abords de l'hôpital Al-Aqsa, où les corps des victimes ont été transportés. Les Etats-Unis ont appelé Israël à rendre publiques les noms des personnes tuées dans les bombardements. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, 6 000 déplacés étaient abrités dans l'école. Et Israël aurait frappé sans avertir. « Voilà encore un exemple affreux du prix que les civils payent dans cette guerre. Les hommes, les femmes, les enfants palestiniens qui tentent simplement de survivre, qui sont forcés de se déplacer pour se mettre à l'abri et fuir le cercle de la mort qui entoure Gaza. » Dans un communiqué commun avec 16 chefs d'État américains et européens, Joe Biden a appelé jeudi le Hamas à accepter l'accord de cesser le feu actuellement sur la table. Le Qatar a fait savoir que le mouvement islamiste n'avait toujours pas donné sa réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !